Mesdames et messieurs, bonjour à tous, ici Chittage, j'espère que vous allez bien On est parti pour une présentation de serveurs Oui, ce soir à 19h30, un serveur ouvre pour vous, pour la communauté Je vais dessus aussi Il va durer deux semaines, c'est un serveur PVP Mini Tribe Qu'est-ce que ça va être ? C'est un serveur où il n'y aura que deux personnes par tribu maximum Alliance interdite Ça va favoriser les gens qui vont peut-être jouer en duo ou en solo Tout le monde pourra rejoindre Et il va être boosté Donc le serveur sera en x50 en termes de farm Et en x10 globalement en termes d'XP, en termes de time, etc Ça va du coup permettre aux gens de se refaire facilement Si jamais ils perdent des choses En une soirée, on pourra se refaire une base très facilement Du coup, on va pouvoir se foutre sur la gueule sans forcément appréhender De perdre beaucoup de choses, etc Vu qu'on sait pertinemment qu'on pourra se refaire facilement On a rajouté du coup quelques modes aussi Il faut savoir que c'est sur la map qui s'appelle Roraima Roraima, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une super map Vous pouvez aller checker sur Google, vous allez voir, elle est incroyable Et pour un petit peu plus de confort, on a rajouté quelques modes en plus Un mode de stack qui permet du coup de stacker plus de ressources Un mode de configuration de serveur, vous verrez in-game directement Vous faites F1 et vous allez voir du coup toutes les, comment dire Toutes les règles du serveur, tous les liens, tous les trucs Vous aurez toutes les informations directement in-game, ok On a rajouté le mode reusable, ça permet d'avoir du coup le grappin reusable Le bolas reusable, le parachute reusable et la lance reusable Donc c'est réutilisable, entre guillemets, ça permet d'avoir un confort Ainsi que le mode ERP, l'ORP c'est quoi ? C'est une espèce de champ de protection qui va protéger ta base Pour éviter que les mecs qui te raident pendant que t'es pas là Parce que le raid off est autorisé Ce que je veux dire par là c'est qu'on a pas mis l'anti-raid off du jeu Vous savez, vous pouvez attaquer n'importe quelle base Même si les mecs sont pas là Par contre, dans votre base main, mettez votre ERP Ça permet du coup de démultiplier la protection dans votre base Les PV de vos structures, les points de vie de vos bêtes, etc Du coup vous, comment dire Vous allez pas vous faire raid si vous n'êtes pas là Par contre, il va falloir fermer les portes C'est à dire qu'un mec si jamais il laisse la porte ouverte Et qu'il met l'ORP, il va se faire piller Donc ça obligera les gens quand même à réfléchir un petit peu Comment faire sa base pour éviter de se faire piller quand ils sont pas là Ça n'empêche pas que si jamais vous vous déconnectez Vous pouvez être sûr à 1000% que personne va vous attaquer Si vous avez bien fermé votre base, il peut rien vous arriver L'ORP vous protégera Et en dernier mob, j'ai rajouté le mode Egg & Poop C'est un truc qui te permet de récupérer tous les cacas De fertiliser directement tout ce qu'il faut pour remplir des gros plots Parce que, oui, sur le serveur Il n'y aura que les plantix en défense Pourquoi ? Parce que j'estime que tout ce qui est lance-roquette Tout ce qui est tourelle, etc Ça casse un petit peu la dynamique du jeu Quand on fait un serveur comme ça, du moins Et donc, du coup, il n'y aura pas tout ce qui est raids qui durent super longtemps Vous savez, les raids qui durent 3, 4, 5 heures A tanker les tourelles pour vider les tourelles ennemis, etc Il n'y a pas de tourelles, il n'y a pas de tourelles, dévis tourelles Il n'y a pas de lance-roquette, etc Ça n'est vraiment que des crop-plots avec des plantix pour défendre Ce qui sont pétables facilement, en plus avec des dinos En plus de ça, gros point à savoir Il n'y a absolument aucun volant sur le serveur Tous les volants sont désactivés, du moins toutes les selles Il est interdit de tame des volants et de s'en servir pour aller farm Ne vous inquiétez pas, on a boosté un petit peu les stats du poids D'ailleurs, c'est le seul truc qu'on a bougé C'est-à-dire que le poids des joueurs et des dinos est augmenté Les dinos terrestres Du coup, si on va farmer, on pourra quand même récupérer beaucoup de ressources Pour les allers-retours C'est pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de volants Pourquoi on a retiré les volants ? Parce que c'était un petit peu dommage Le côté je te grappe, je t'amène sur mes tourelles, je t'amène sur mes plantix Ça casse un petit peu le PVP Ça va vraiment obliger les gens à faire du PVP à pied À se cacher, derrière un rocher, en hauteur Avec leur dino, venir avec leur tigle à coléo Donc voilà, c'est vraiment pour augmenter le dynamisme de tout ça Donc pas de volants, pas de tourelles Pas de lance-roquettes, etc Il y a quand même le C4 parce que pour péter des bas en métal, il va falloir y aller Mais voilà, ça va être cool Ça va être grave, grave cool C'est un projet qui me tenait à cœur depuis un moment On en avait parlé déjà avec les membres de la jungle Et en plus de ça, il y avait des viewers qui m'en avaient parlé Qui m'avaient dit pourquoi on ne ferait pas ça Je vous dis, let's go, on va l'ouvrir pour deux semaines les gens Ça commence ce soir, 19h30 Par contre, sachez que forcément, ça ne marche que sur PC Ok, il n'y a pas sur console Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de serveur sur console Ça va arriver prochainement Mais pour l'instant, ce serveur-là sera sur PC Je serai dessus aussi Ça va durer deux semaines à peu près Pour rejoindre le serveur, c'est pas compliqué Vous allez voir dans la description, il y a la liste des mods Allez les télécharger Une fois que c'est téléchargé, lancez juste Arc pour installer les mods automatiquement in-game Et après, vous pouvez rejoindre le serveur par l'IP Si vous ne savez pas comment faire pour rejoindre un serveur par l'IP C'est pas compliqué, vous allez sur votre Steam, vous voyez actuellement Ici, vous allez dans afficher Ici, vous allez dans serveur, paf La liste de tous vos serveurs Donc là, vous arrivez sur Internet de base Vous allez dans favoris Donc c'est tous vos serveurs favoris Et vous allez dans ajouter un serveur Ici, ajouter un serveur Et vous mettez du coup l'IP ici L'IP, d'ailleurs, vous pourrez trouver sur le Discord Pourquoi sur le Discord ? Parce qu'il sera au même endroit, là où il y aura les règles Donc on va mettre toutes les règles au même endroit Et en bas, il y aura l'IP C'est un petit peu une manière d'obliger les gens à lire les règles Ils n'auront pas d'excuses quand ils sont sur le serveur S'ils sont là, c'est qu'ils ne sont pas forcément passés par le Discord Et par le channel où il y a les règles Et donc du coup, ça va peut-être éviter des soucis Parce que oui, il y a des règles forcément sur le serveur Que je vous demande d'ailleurs de bien lire s'il vous plaît Parce qu'on va éviter du coup tout ce qui est troll Tout ce qui est... Tout ce qui n'est pas fair play quoi, en gros Donc voilà, c'est à voir qu'il va durer deux semaines Ça va être un mix entre primitif et pas primitif Il y a juste les tourelles retirées Il y a les lance-roquettes qui sont retirées Les volants qui sont retirés Quelques petits mods de confort Deux semaines, je vous l'ai déjà dit Les informations, toutes les informations sont concentrées sur Discord Pour contacter un admin Pour avoir les nouvelles infos Si on rajoute un mod, si on retire un mod Tout est sur Discord, c'est très très pratique Il est dans la description Vous aurez tout pour contacter un admin Vous allez voir, on a une équipe de 5-6 admins D'ailleurs, par rapport à ça S'il vous plaît, soyez le plus fair play possible Et le plus cool Ne venez pas le sur-serveur dans un but De montrer que vous avez la plus grosse quéquette C'est je m'en fous Et tout le monde s'en fout Le but, c'est qu'on se foute sur la gueule Qu'on meurde, qu'on perde, qu'on gagne Enfin, le but, c'est s'amuser Ok, bien entendu, nous, ce qu'on veut C'est forcément faire du kill, bien entendu Mais, c'est vraiment pas facile De faire un serveur PVP, on va dire Communautaire Parce que, bah, il y a toujours des oin-oin Il y a toujours des pleurnicheurs Comme on les appelle Qui vont pleurer pour un rien On a tué ça C'est pas fair play, blablabla Bon, dans tous les cas, on s'est dit Pourquoi ne pas lancer ce projet-là Par contre, je vous préviens Si ça se passe mal Bah, ce sera peut-être le dernier projet Qu'on fera en PVP, du coup, pour la commu On en fera peut-être plus, c'est pas grave Mais j'estime qu'on est encore capable De faire des trucs cool Tous ensemble Ça va être grave, grave cool J'ai hâte de vous rencontrer sur le serveur Si on se croise D'ailleurs, à ce propos, s'il vous plaît Il n'y a pas de souci Vous pouvez venir sur le stream Maintenant qu'il est sur le serveur, etc Le stream talk Je ne vais pas vous courir après Pour voir qu'il y a eu les infos Par contre, s'il vous plaît Ne, comment dire Ne me focussez pas Ce que je veux dire, c'est Venez pas sur le serveur Dans le but de vous mesurer à moi Je veux tuer Cheetah Je veux aller sur le serveur Parce que moi Je ne pourrais pas jouer convenablement Si tous les jours J'ai eu 15, 20 personnes Qui sont H24 En train de m'attaquer C'est pas drôle Alors c'est sûr que c'est mieux Que s'étendre à zéro Mais voilà Attaquez un peu tout le monde Si on se croise On se fout sur la gueule Mais s'il vous plaît Essayez de respecter un petit peu Ce que je vais essayer de faire J'essaie de vous proposer du contenu Faire des trucs cool Et essayer de ne pas tout casser Voilà, c'est ce que je vous demande Dans tout le cas Il y aura des amis Qui sont là tout le temps Toute la journée, etc En tous les cas S'il y a des abus De toute façon Que ce soit des abus sur les règles Des abus sur des gens Qui font des insultes Ou toutes choses Qui peuvent nuire Au bien-être du serveur Des bannes vont tomber On ne va pas s'embêter On ne va pas garder des gens Si jamais ils ne comprennent pas les règles Le but c'est avant tout De s'amuser Ça reste un jeu N'oubliez pas Je pense que j'ai fait le tour Dans tous les cas Si jamais j'ai oublié des trucs On ouvre ce soir à 19h30 Sur Twitch Si vous voulez voir l'aventure Que vous n'avez pas de PC Ou que vous ne pouvez pas rejoindre le serveur Ou que du PVP Ça ne vous plaît pas Dans tous les cas Sur Twitch On commence ce soir 19h30 Le lien dans la description N'hésitez pas à checker Ça va être grave cool Ça va être grave grave cool J'ai hâte de vous rencontrer J'ai hâte de vous voir On va se la donner un petit peu Ne vous inquiétez pas Le serveur Enfin le La série OFI Ne s'arrête pas là Ok Je vais juste prendre quelques jours OUI Il n'y aura plus de vidéos dessus Parce que je vais mettre à fond Sur ce serveur là Et dans tous les cas Dans tous les cas On reprendra OFI Très prochainement Dans quelques jours je pense D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Si ça vous brancherait Que je vous mette aussi Des vidéos sur ce serveur là Où du coup Il y aura pas mal de fights Et ça va être quasiment full fight Donc du coup Ça peut vous intéresser Je sais que beaucoup Aiment que le PVP OFI Parce que tu as le côté Le côté goût de l'effort Le côté où c'est beaucoup moins boosté Mais là Ça va être différent C'est vraiment le côté Éphémère Comment dire Spontané De deux semaines Deux semaines On s'en fout Dans deux semaines Tu n'as plus rien Donc let's go On va se foutre sur la gueule Donc voilà Si vous voulez des vidéos Sur ce serveur En plus des lives Parce que je vais être Sur le serveur tous les soirs Sachez-le sur Twitch Je serai dessus je pense Voilà toute la semaine A partir de 20h 20h30 Tous les jours Mais si vous voulez Vous ne pouvez pas être Ceux-là le soir Ou vous voulez du contenu Un peu plus travaillé Condensé Dites le moi dans les commentaires Et je vous mettrai Si je peux quelques vidéos Sur la série Voilà J'espère ça vous plaît Merci pour tout Merci pour vos soutiens D'ailleurs les gens J'en profite pour remercier Gportal Gportal Oui il y a déjà plein de gens Qui sont partis dans la vidéo Ciao à la prochaine Mais Si vous êtes encore là Si vous êtes les meilleurs Gportal m'ont sponsorisé de ouf Ils sont derrière moi de ouf Ils m'aident Tous les projets C'est grâce à eux Que je peux lancer plein de projets Que ce soit sur Conan 7day Ark Etc Des serveurs Ils m'en filent quand j'en veux Et c'est très très cool de leur part Là derrière moi Ils m'ont en plus changé encore mon contrat On a un serveur dédié maintenant Les gens pour ceux qui savent ce que c'est Donc c'est vraiment super cool N'hésitez pas du coup Si vous voulez prendre un serveur Vous chez eux Il y a un lien dans la description Prendre un serveur chez eux C'est me soutenir Et en même temps vous avez une réduction Et franchement ils font un boulot incroyable Donc n'hésitez pas Je vous laisse ici C'était un petit peu long J'espère que j'ai été assez précis Dans tout ce que j'ai dit J'ai hâte que ça commence Merci de votre soutien Et puis A ce soir A ce soir Allez je coupe Ciao